bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle aurélia requebus je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans de l'être le plan physique mental émotionnel et énergétique pour cela j'ai différentes casquettes je suis diététicienne depuis 2009 mais aussi praticien reiki et je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale donc avec les tcc la méthode acte et puis d'autres outils comme la radiesthésie le ft ou encore la libération karmique je vais accompagner les femmes à trouver la racine de leur mal-être à les en libérer en profondeur donc sur tous les plans pour pouvoir faire la paix avec leur corps avec la nourriture si d'ores et déjà c'est une approche qui vous parle l'approche thérapeutique que vous avez envie de découvrir en tout cas vous sentez que même si ça fait un moment que vous regardez mes vidéos je vous ai donné plein de conseils en vidéo vous sentez vous avez besoin de plus en fait que tout simplement vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche qui est quelqu'un qui puisse vous tenir la main et vous aider à y voir plus clair à voir là où vous avez du mal à aller et bien sachez que je suis là pour vous aider et vous pouvez demander votre appel libération un appel de 30 minutes offert où on va discuter de votre situation actuelle et puis voir dans quelle mesure et bien je peux vous apporter mon aide soit au travers des accompagnements privés soit aussi au travers de programmes en ligne que j'ai créé donc pour cela vous avez le lien du questionnaire dans la description de la vidéo avant même de parler donc de notre thématique du jour qui est les compulsions alimentaires je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne le titre du coup de notre vidéo du jour c'est que faire en cas de compulsion alimentaire et est-ce que on peut s'en sortir bien évidemment oui on peut s'en sortir toutes mes clientes qui avaient des compulsions alimentaires ont réussi à s'en sortir non pas le plus du tout compulsé mais au moins à choisir à ne plus être en mode pilote automatique et à avoir aussi à changer leur regard la perception qu'elle pouvait avoir de leur compulsion alimentaire et parfois se rendre compte que finalement ce n'était pas tant que ça des compulsions c'est un autre sujet on va voir sur cette vidéo donc trois étapes trois choses que vous pouvez faire pour vous sortir donc de ces compulsions alimentaires la première chose à faire ça va être vous le savez si ça fait vraiment que vous regardez mes vidéos j'aime bien comprendre donc la première chose que je vous invite à faire c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce que vous avez ces compulsions il ya déjà à comprendre quelle est la cause de ces compulsions qu'est ce qui vous fait compulser donc là pour le coup je vous invite à aller voir les autres vidéos qui sont consacrées à cela j'ai fait d'autres vidéos je vous explique les différentes causes des compulsions alimentaires et dans un deuxième temps tout simplement pouvoir vous observer donc vous pouvez noter dans un carnet quand vous compulsez qu'est ce que vous avez mangé c'était quoi votre dialogue intérieur qu'est ce qui se passait dans votre corps est ce qu'il y avait une émotion voilà et plus vous allez pouvoir noter plus vous allez pouvoir prendre du recul plus vous allez pouvoir observer repérer s'il ya des similitudes dans votre comportement et donc vous allez pouvoir mieux vous comprendre vous connaître et pouvoir anticiper les prochaines crises et mettre des solutions adaptées en fonction des des situations qui vous font manger tout simplement la deuxième chose ça va être de d'accepter d'avoir besoin de compulser pour vous sentir mieux peu importe la raison finalement même si c'est une raison émotionnelle ou une raison de faim physique peu importe c'est que si vous l'avez fait à un instant t c'est que vous ne pouviez pas faire autrement à ce moment là sinon vous l'auriez fait donc accepté toute cette culpabilité cette frustration cette charge émotionnelle qui peut être en lien avec cette culpabilité va vous aider aussi parce que plus vous serez dans la restriction plus vous serez dans la culpabilise culpabilise culpabilisation pardon plus vous allez majorer finalement la crise de compulsion puisque vous allez en rajouter une couche vous allez rajouter une source de mal-être supplémentaire au mal-être de base qui vous a fait compulser alors que la compulsion elle est là en fait pour vous soulager donc si vous retirez sa fonction de soulagement à la compulsion en ne l'acceptant pas et bien finalement vous vous tirez une balle dans le pied parce que c'était la solution vous avez trouvé et finalement vous en vous la faites devenir aussi un mal-être alors je sais ça peut être facile à dire facile à faire mais en tout cas c'est une étape par laquelle il faut passer donc là ça passe bien évidemment sur l'acceptation de soi des différentes parties de soi et surtout de ses émotions la troisième chose aussi à faire pour vous aider à vous en sortir quand vous avez des compulsions alimentaires ça va être que quand vous arrivez justement à cette étape de l'écoute de la compréhension de soi puis après du lâcher prise d'accepter que parce que vous faites vous en aviez besoin et bien il va venir le temps de l'action encore une fois on ne change pas sans action on a besoin de réagir donc là pour agir ça va tout simplement être d'apprendre en fait de nouvelles habitudes c'est à dire proposer différentes options à votre cerveau à votre corps pour que la prochaine fois où vous avez une situation où vous avez repéré qu'elle vous faisait manger de manière assez récurrente et bien en ayant appris en avance ces nouvelles options qui pourraient aussi vous faire du bien au même titre que la nourriture et bien petit à petit c'est de vous entraîner à choisir cette nouvelle option donc pour ça il faut être en conscience bien sûr mais choisir cette nouvelle option alors évidemment il faut sur une option qui soit simple à mettre en place sur le moment sinon il aura du mal à rivaliser avec la nourriture mais quelque chose qui vous fasse du bien aussi sur le moment donc c'est vraiment à vous de choisir de décider cette nouvelle option puisqu'il faut qu'elle vous fasse du bien pour montrer aussi à votre cerveau qu'il ya d'autres façons de réagir en telle et telle situation vous aurez identifié en amont et donc petit à petit lui montrer que celle ci elle fonctionne et elle fonctionne peut-être même parfois mieux que la nourriture et donc petit à petit il aura aussi tendance à choisir ses nouvelles options donc ça c'est aussi un travail en choisir les autres options qu'on fait lors des accompagnements vous avez besoin d'être guidé en général pour ça mais en tout cas c'est les étapes qui sont nécessaires pour vous aider à bien vous sortir des compulsions alimentaires en tout cas à les remettre à une juste place que ce soit plus juste une source de mal-être supplémentaires finalement parce que ça devient très souvent cela voilà dans tous les cas il n'y a que vous qui pouvez réaliser cela il n'y a que vous qui pouvez vous donner l'autorisation de réaliser ce travail moi dans tous les cas je suis là qu'en tant que guide accompagnatrice vous aider vous donner les clés vous aider à regarder là vous avez peut-être du mal à regarder mais dans tous les cas c'est à vous de trouver la solution parce qu'elle se trouve en vous et elle doit être adaptée à qui vous êtes donc c'est important que ce travail vous le fassiez aussi en conscience c'est du 50 50 dans les accompagnements 50% moi 50% vous voilà c'est vraiment important que je puisse vous le dire et je le répète très souvent mais ce travail c'est aussi le vôtre voilà j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager autour de vous vous pouvez aussi réagir à la vidéo dans l'espace commentaire en dessous et puis si vous la liker et vous la partager et bien ça aidera la vidéo être plus visible sur youtube et donc à me faire connaître à faire connaître mon travail auprès de femmes qui ne me connaissent pas encore et qui auraient besoin de mes conseils qui auraient besoin de mon aide donc merci d'avance pour cela et je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut salut 1